Franchement, je ne sais plus quoi te dire. Je suis tellement fatiguée. Ça fait des mois que ça dure. A chaque fois, je me dis que tu vas changer et je me fais avoir. De toute façon, entre nous, c'est clair depuis le début. C'est le jeu du chat et de la souris. Et c'est toujours la même rengaine. Tu es là. Tu me regardes. Tu m'écoutes. Mais tu ne réponds pas. Tu me fixes avec ce regard vide. On dirait que tu t'en fous, mais putain ! Je suis en train de te dire que je te quitte, là ! Tu te souviens de notre voyage à Venise ? Hein ? J'avais économisé pendant des mois pour qu'on parte tous les deux après ton opération. Et ce restaurant de fruits de mer, là, qui te faisait tant envie. Et où je t'ai demandé en mariage. Ça paraissait tellement bizarre. Pour les clients et le patron du resto. Moi, je m'en foutais. C'était unique. C'était entre nous. C'était magique. Mais je ne pensais vraiment pas que je souffrirais autant par la suite, là. Je suis là à essayer de faire avancer les choses entre nous. Et toi ? Tu ne dis rien. Je ne t'ai jamais rien dit, d'ailleurs. Mais je ne suis pas un putain de spectacle. Une histoire, ça s'écrit à deux. Et puis, cette absence de réaction et de communication. Mais je ne sais pas, dit quelque chose à la fin. C'est à cause de l'autre, c'est ça ? Fais pas l'innocent, je te vois. Tu vas la retrouver tous les jours. Et tu oses revenir comme si de rien n'était. Tu penses qu'à bouffer, à me traiter comme ta bonniche. Tu rentres, tu manges, tu dors et rien en retour. Mais si au moins, tu étais sincère avec moi. Parce que je sais que tu penses toujours à elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, d'ailleurs ? Est-ce qu'elle a sacrifié sa vie et sa carrière pour toi ? Je pense que si tu ne vas pas la retrouver maintenant, je vais devenir folle. Quand je repense à toutes les nuits qu'on a passées ensemble. Toutes ces caresses. Cette tendresse. Cet amour partagé, si intensément. Et maintenant, plus rien. T'étais si doux. Ça me manque. Ton odeur me manque. C'est injuste. Parce que moi, je t'ai toujours aimée. Mais toi, je ne sais absolument pas ce que tu penses de moi. Je me souviens de tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était tellement unique. Tellement différent de ce que j'avais pu vivre auparavant. Tellement plus excitant, plus passionnant. Et quand je repense à tout ce qu'on pourrait vivre ensemble, même si mes amis et ma famille refusent notre liaison, moi, je m'en fous. T'entends, moi, ce que je te dis. Jean-Seb. Et voilà. Encore et toujours, ce regard nier. Tu sais quoi ? Franchement, on va te faire foutre. Je t'aime, mais j'en peux plus. J'aimerais bien. Ou ça, c'est un plus fou. Merci.